j'ai vu la créature et j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque je n'avais jamais rien vu de semblable ils sortent de l'eau au moment où l'on s'y attend le moins j'ai vu trois boss apparaître c'était incroyable à quel point c'était grand partout sur la planète des gens rapportent avoir vu d'étranges monstres j'ai vu un torse de la taille d'un poney je suis sûr qu'il y a quelque chose s'agit-il d'espèces aquatiques inconnues de descendants des dinosaures ou est simplement un mythe il peut s'agir de canulars de simples erreurs de tout un tas de choses le loch ness est gigantesque c'est un fantastique réservoir d'eau depuis le sixième siècle on trouve la trace de récits rapportant la présence d'un monstre dans le loch ness une bonne partie des preuves de l'existence d'une créature dans ces eaux provient des récits de témoins mikotakala pense avoir repéré la bête alors qu'il faisait une randonnée autour du loch ness en 2003 j'étais près de la berge et j'ai vu la créature elle était un brun très foncé elle avait un aspect écailleux qui rappelait la texture d'un serpent elle n'était pas immobile et elle nageait à contre courant je me souviens avoir senti mes cheveux se dresser sur ma nuque parce que je n'avais jamais rien vu de semblable takala n'est pas le seul à affirmer qu'il a vu la créature ici je me souviens que c'était une très belle journée le lac était calme en 2010 richard preston a fait un travail de paysagisme dans le parc d'un château situé sur les rives du loch ness nous avons commencé par étudier les alentours pour évaluer les travaux je suis allé faire une rapide inspection sur la terrasse du château cette terrasse surplombe le lac tout d'un coup quelque chose de brillant a attiré mon oeil on voit des choses tout le temps seulement on ne les prend pas vraiment en compte parce qu'elles sont normales mais là c'était quelque chose de vraiment différent je suis donc descendu vers le loc pour voir ça de plus près et j'ai eu un choc c'était quelque chose de brillant et d'humide avec trois bosses ça scintillait au soleil on aurait dit un film en 3d je n'avais jamais vu quelque chose de semblable je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais l'histoire du monstre du loch ness n'est pas seulement une légende écossaise des contes de même nature concernant des mers très éloignées en font un phénomène mondial tous les témoins insistent sur le fait qu'ils ont vu des créatures énigmatiques dont certaines ont même fait des apparitions inopinées sur des photos ou des vidéos regardez ça oh mon dieu quelques-unes sont même sortis des eaux certains de ces témoignages viennent du nord-est des états unis du lac champlain plus précisément bill billado qui a grandi près du lac pensait le connaître comme sa poche jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'étrange c'était une belle journée d'été le lac était d'huile il faisait si beau qu'on a décidé de le traverser pour aller sur la rive occidentale mon beau frère a vu la bête en premier et il a immédiatement arrêté le moteur on est passé tout près de lui à une distance d'environ un mètre cinquante j'ai vu un torse qui devait avoir la taille d'un poney et aussi une bosse ou plutôt une crête de couleur sombre la texture de sa peau était très brillante il n'avait pas d'écailles ni de poils sa peau ressemblait à celle d'une anguille il n'a pas fait d'éclaboussures ni de grands mouvements il est descendu sous l'eau comme un sous-marin et l'histoire s'est arrêtée là une autre région de l'amérique du nord a elle aussi sa légende de monstres marins les anses au large de l'île de vancouver au canada sont situés à la même latitude que le lac champlain mais contrairement au lac champlain le détroit qui sépare l'île du continent débouche à l'ouest sur le vaste océan dans les années 90 robert iverson se tient devant sa maison sur l'île de vancouver j'étais assis ici sur cette chaise je regardais le lac quand j'ai vu soudain trois bosses apparaître je n'ai pas vu de tête je n'ai pas vu que je n'ai vu que ces bosses c'est leur taille et leur vitesse qui ont attiré mon oeil j'ai sauté de ma chaise pour essayer de mieux voir la bête mais elle était déjà partie je l'ai longtemps cherché des yeux et au bout d'un moment elle est réapparue c'est là que j'ai été convaincu que j'avais bien vu quelque chose quelque chose d'énorme quand elle a disparu la deuxième fois je suis resté assis là à regarder le lac sa taille était vraiment surprenante assis à cet endroit j'avais l'habitude de voir des phoques et même des baleines mais là c'était quelque chose de bien plus gros on voit souvent des choses bizarres quand on observe l'eau mais jamais des trucs comme ça dès que je regarde le lac je la cherche des yeux je n'ai jamais rien vu de semblable ni avant ça ni depuis de retour sur le Loch Ness en écosse richard preston n'a que son témoignage pour convaincre les incrédules j'ai pris des photos avec mon téléphone parce que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais j'ai cherché un collègue pour lui montrer ce que je voyais mais il n'y avait personne je me suis retourné vers le loch mais il n'y avait plus rien pas une vaguelette sa surface était d'huile il avait disparu le chercheur Miko Takala pense que preston a peut-être réussi à prendre une photo de cette insaisissable créature c'est une observation prometteuse ces photos sont très intéressantes parce qu'elles semblent montrer que la bête est très grande environ 20 à 25 mètres de long je dirais on voit trois ou quatre bosses dans l'eau c'est l'une des photos les plus fascinantes du monstre du Loch Ness que j'ai jamais vu mais les sceptiques expliquent que les témoignages et les photos de ce genre sont des canulars des mirages ou des erreurs d'interprétation l'eau est quelque chose de mystérieux elle peut aussi être un miroir le miroir de notre imagination Adrian Schein enquête sur le Loch Ness depuis les années 70 et n'a jamais vu aucune photo ni quoi que ce soit d'autre qui pourrait prouver l'existence du monstre les photos peuvent être des clichés mal interprétés d'animaux existants, des canulars ou même de simples erreurs Schein a analysé des dizaines de photos du type de celles de Richard Preston dans le cas de Richard nous avons un homme honnête qui a photographié dans de bonnes conditions de lumière une chose dont nous sommes tout à fait convaincus qu'elle était bien là bien, nous avons cette photo qu'est-ce que nous voyons dessus ? en observant les ombres on peut dire où se trouvait le soleil nous en avons conclu que les photos de Richard sont des reflets du soleil sur l'eau créés par des fenêtres de maison et qu'elles ne représentent donc pas une preuve de l'existence du monstre du Loch Ness ils pensent donc que c'est un jeu de lumière et non une falsification qui a créé l'illusion que l'on voit sur ces photos au fil des ans des gens ont essayé de trafiquer des photos pour donner vie aux monstres légendaires les appareils photos mentent beaucoup plus souvent que les témoins les photos classiques n'ont rien à voir avec le monstre du Loch Ness la plus célèbre photo du monstre du Loch Ness est entrée dans l'histoire sous le nom de photos du chirurgien parmi toutes les images qui existent c'est certainement celle qui surgit dans l'esprit des habitants du monde occidental quand ils pensent au monstre du Loch Ness il y a 60 ans survint un coup de théâtre l'aveu que cette photo était en fait un canular son auteur affirma que c'était en fait une maquette du monstre tirée par un sous-marin miniature de retour sur l'île de Vancouver un ancien océanographe Paul Leblond et Jason Walton, un illustrateur accumulent les rapports de témoins ayant vu des créatures marines cette vidéo tournée en 2009 au large des côtes de l'Alaska les a fait réagir cette vidéo a été prise par Kelly Nash de son bateau de pêche en Alaska il y a un banc de sable là et le bateau de pêche se trouve juste à côté on voit la tête apparaître de temps en temps à un moment on aperçoit un jet d'eau la bête souffle, c'est très impressionnant c'est le seul exemple que l'on ait de l'un de ces animaux soufflant de l'arrière de sa tête l'image floue ne permet pas de dire de façon certaine de quoi il s'agit Walton a également fait des esquisses s'inspirant des descriptions des témoins qui ont rapporté avoir vu un monstre marin voici la tête, la queue là il y a une partie dentelée les descriptions des témoins sont si claires et elles correspondent si bien que je pense vraiment que nos océans renferment un grand mystère ces témoignages auraient peut-être un grand poids dans un tribunal mais la science n'est pas un tribunal l'impression qu'ont les gens de ce qu'ils ont vu peut être influencée par leurs attentes leurs souvenirs leur désir de raconter une histoire que l'on peut rationaliser personne ne sait de façon certaine combien il existe de témoignages de rencontres de monstres marins dans le monde ce qui est certain c'est que plus de 300 témoins ont rapporté avoir vu une créature bizarre nageant dans les eaux du lac Champlain beaucoup de gens ont vu un animal étrange qui n'était ni une baleine ni un autre animal marin connu l'animal le plus souvent décrit à un long cou une tête qui rappelle celle d'un cheval et il mesurerait entre 6 et 12 mètres de long au cours des 16 dernières années la biologiste Hélène Martsen de l'université du Vermont a étudié plus de 70 espèces de poissons endémiques vivant dans le lac Champlain mais elle n'a trouvé aucune espèce allongée ou ayant une forme serpentine il n'existe aucune espèce vivant dans le lac aujourd'hui qui ressemble à ça il y a eu beaucoup de tentatives pour prouver l'existence du monstre du lac Champlain et se lancer à sa recherche relève du défi le lac Champlain est très grand il y a une énorme zone à inspecter sous la surface et la visibilité est très mauvaise Hélène Martsen ajoute que si une créature vivait ici depuis si longtemps on trouverait des signes de sa reproduction c'est l'un des arguments les plus solides contre l'hypothèse qu'il y aurait un monstre dans le lac il ne peut pas y en avoir qu'un seul pour avoir une population stable il en faudrait 50 et si l'espèce veut évoluer il en faut de 500 à 5000 pour être sûr qu'elle se maintiendra au fil du temps si c'était le cas on les verrait sûrement un peu plus souvent mais le manque de preuves matérielles ne décourage pas ceux qui recherchent ces créatures marines considérées par beaucoup comme fictionnelles l'une des zones de recherche est la côte pacifique du Canada cette côte est parsemée d'une innombrable collection dense de baies et de petites mers quand on regarde l'océan on voit sa surface et on oublie qu'il descend de quelques mètres dans certains cas de quelques centaines voire de quelques milliers de mètres il y a tant de choses qu'on ne comprend pas encore sur les océans les eaux du nord-ouest pacifique s'étendent de l'Alaska au nord descendent de long de la Colombie-Britannique et continuent un peu plus au sud le docteur Chris Barnes dirige un projet qui étudie les masses d'eau au large des côtes du Canada occidental il y a une forte pente continentale qui descend sur 2500 mètres jusqu'à la plaine abyssale c'est un système très complexe du point de vue océanographique de nombreuses créatures utilisent ces voies d'eau pour voyager à travers le Pacifique des baleines et des lions de mer des poissons loups à ocelle et des pieuvres géantes et peut-être même selon certains des monstres marins certains prétendent que ces témoignages d'observations de monstres marins remontent à plusieurs milliers d'années quand on parcourt les Highlands écossais on voit parfois des pierres assez mystérieuses qui sont gravées ces pierres ont été laissées par les Pictes peuple dont on sait peu de choses car elles n'avaient pas de tradition écrite mais les Pictes gravaient des pierres et on pense que l'une d'entre elles surnommée parfois l'éléphant des Pictes pourrait être en fait une représentation du monstre du Loch Ness le blond et Walton espèrent prouver que les eaux au large de l'île de Vancouver abritent cette légendaire créature marine ils partent donc à la recherche de preuves Paul et moi, nous partons en bateau jusqu'à l'ence de Sanitch beaucoup de gens ont rapporté avoir vu quelque chose dans cette zone ces dernières années le capitaine du bateau Brian Smiley mènera cette expédition qui a pour but de trouver un monstre marin ce bateau a été conçu pour observer la vie sous-marine le plongeur Matt Smiley et la biologiste Paula Romagosa qui fait partie des sceptiques se joignent aux recherches Paula pilotera un ROV un petit sous-marin téléguidé muni de caméras voilà ce qu'on utilisera aujourd'hui magnifique ça nous permettra de vraiment bien explorer le fond de l'océan vous avez un beau bateau Brian unique en son genre c'est une plateforme très stable pour travailler elle nous permettra aussi d'avoir accès à des criques et des petites baies auxquelles on n'a pas accès habituellement le bateau prend la mer et Paula Romagosa prépare le sous-marin pour sa mission il est équipé de deux caméras celle-ci est une caméra couleur celle qui est en dessous est en noir et blanc quand on est en grande profondeur et qu'il y a peu de lumière il vaut mieux utiliser le noir et blanc Paul Leblond a hâte de plonger sa caméra dans l'eau mais même lui n'a aucune idée de ce qu'il y trouvera alors qu'il s'occupe des derniers préparatifs pour son expédition dans l'anse de Sahanish au Canada dans le nord-est américain un groupe de chercheurs organise sa propre chasse à la créature marine dans le lac Champlain ces deux équipes utilisent des techniques totalement différentes la deuxième pense qu'on peut peut-être entendre ce qu'on ne peut pas voir en écoutant les sons sous-marins on peut découvrir des caractéristiques qui nous permettent d'identifier les espèces particulièrement quand elles sont difficiles à trouver Chris Bocast fait partie des sceptiques c'est aussi un ingénieur du son spécialisé dans l'étude des animaux marins je fais équipe avec un chercheur local qui a un bon bateau équipé d'un sonar et d'un ROV ainsi nous pourrons produire une étude très documentée sur ce qui se passe sous les eaux sortons le matériel ce sont mes équipements qui m'ont fait développer ce hobby je peux aller n'importe où sur le lac et observer ce qu'il y a au fond Barnet Bristow qui dirigera le sous-marin téléguidé n'a aucune idée de ce qui s'y trouve mais il a hâte de le découvrir je n'ai jamais rien vu de particulier moi-même mais avec le nombre de signalements et d'histoires qui courent sur le lac je crois dur comme fer qu'il y a quelque chose au fond Bristow et Bocast s'engagent donc sur le lac espérant traquer la créature grâce au son qu'elle produit pendant ce temps en Ecosse Mikko Takala tente de prendre une photo du légendaire monstre du Loch Ness mais la taille et le caractère mystérieux du lac en font un endroit difficile à explorer son nom est très sombre cela vient des tourbières et ça empêche d'avoir une bonne visibilité sous l'eau c'est un endroit très inhospitalier difficile pour effectuer des recherches il n'est pas impossible qu'il y ait des créatures de grande taille et encore inconnus dans le Loch Ness mais ce serait quand même étonnant en premier lieu il y a le problème de la nourriture le Loch Ness est un productif du point de vue biologique il aurait beaucoup de mal à entretenir une population de grands prédateurs sans se décourager Takala va utiliser un réseau de caméras high tech pour explorer la surface du Loch voilà ce que je vais utiliser c'est un zoom très puissant avec mise au point fixe quoi qu'il y ait au fond du lac on pourra le voir très clairement je vais attacher la caméra à ce crochet pour qu'on puisse soulever la perche c'est la caméra que tu avais déjà utilisé oui mais elle a été améliorée elle a un nouveau zoom on essaie de voir quel type de vue on peut avoir du château tu peux le tenir comme ça c'est parfait Takala et son assistant font un test pour s'assurer qu'ils voient bien le bloc ça y est on est sûr d'obtenir l'image qu'on veut on est au bon endroit maintenant il faut qu'on s'arrange pour que la prise de vue soit permanente on fait un pari en quelque sorte on zoome sur une petite zone dans laquelle le monstre a été souvent aperçu partout dans le monde les gens peuvent aller sur notre page web et observer l'image live provenant de la caméra grâce à internet il y aura toujours quelqu'un quelque part qui sera en train de regarder l'image ainsi on espère gagner le jackpot on espère qu'il se montrera à nouveau dans cette zone Takala joue la patience espérant que sa créature de légende fera une apparition au moment où sa caméra sera braqué sur le Loch Ness au Canada Paul Leblond et son équipe tracent la zone dans laquelle des témoins ont signalé avoir aperçu une créature marine on est ici dans l'anse de sa niche on part d'ici on va aller jusqu'à deep cove on va envoyer le rov dans cette zone pour voir ce qui se passe voilà tu pourras sortir le rov ici est ce qu'il y a un courant qui pourrait me gêner par ici il y aura sûrement un peu de courant aux limites de la baie mais dans la belle même ça devrait aller oui c'est ça bon chacun sait ce qu'il doit faire c'est parti l'équipe de paul leblond continue ses recherches pour tenter de découvrir une créature dont beaucoup pensent qu'elle n'existe que dans les légendes sur le lac champlain chris bocast a préparé tout son équipement pour écouter les bruits subaquatiques je prépare les hydrophones je les immergerai à l'endroit où tu penses qu'il y a le plus de chances qu'on détecte quelque chose si un animal fait des bruits de façon régulière on devrait arriver à les capter ils espèrent capter ce qu'on appelle une éco localisation un son que font les animaux quand ils envoient des signaux à haute fréquence dans l'eau l'éco localisation est une forme très sophistiquée d'adaptation du mécanisme sonic chez les mammifères marins pour pouvoir analyser ces infrasons qui sont en dessous de notre fréquence d'audition il faut des enregistreurs spéciaux on va enregistrer une fréquence témoin à 96 kHz cet hydrophone actif est très sensible on va l'installer là s'il y a un animal qui produit des sons il le détectera la taille du lac ne facilite pas les recherches le lac fait environ 200 kilomètres de long et à l'endroit où il est le plus large à burlington je pense qu'il fait environ 20 kilomètres patricia manley et géologue marin son mari tom est océanographe ils enseignent tous les deux au middlebury college dans le vermont le lac champlain s'est formé à la suite d'une série de circonstances uniques dans lesquelles l'activité glaciaire joue un grand rôle il ya environ dix mille ans les glaciers en fondant ont aidé l'atlantique à déverser une partie de ses eaux dans le lac champlain toutes les créatures marines qu'il contenait ils sont passés avec lui il ya eu ici des baleines qui venaient de l'océan atlantique on trouve encore beaucoup de leurs fossiles en 1849 des travailleurs qui construisait la voie de chemin de fer longeant le lac font une découverte étonnante ils ont trouvé des eaux et ont contacté des naturalistes du coin pour leur demander ce que c'était c'était une baleine fossilisée qui datait de l'époque où le lac faisait partie de l'océan hélène martsen et les manelais ne croient pas qu'un animal lié à cette période puisse encore exister ici je n'ai jamais rien vu qui ressemble par sa forme ou sa structure à un monstre préhistorique bocast espère que ce qui l'entendra aujourd'hui aidera à résoudre le mystère qui rôde dans les eaux du lac champlain on est environ 4 mètres 50 c'est une bonne profondeur oui ça devrait aller grâce à ses enregistreurs d'éco localisation cette équipe peut rechercher des animaux dans toutes les directions on enregistre tout ce que le microphone actif détecte tu as quelque chose chris j'ai entendu un clic intéressant un orage se prépare à l'horizon bocast continue de traquer un son curieux qui a une source sous marine bristo veut aller voir ça de plus près allez vas-y attache ça quand je sors bob ça y est on est au fond on est à 7 mètres il est difficile de déterminer ce que bocast a entendu alors qu'ils inspectent les fonds pour tenter de trouver l'origine de ce sont étranges la tempête se rapproche dangereusement ce n'est pas un exercice d'entraînement on ferait bien de se dépêcher il vaut mieux sécuriser tout ce qui est à bord et filet je veux être rentré avant que ça éclate tandis que l'exploration du lac champlain tourne court au canada paul leblon décide de changer de tactique nous sommes à la surface jusqu'à présent l'équipe s'était concentré sur la recherche de créatures au fond de l'eau elle décide de ramener son attention vers la surface c'est très calme en surface toujours rien non pas encore bon on va essayer de retourner au fond c'est ça retourner voir ce qui se passe là dessous on a une vision claire mais le problème c'est que pour l'instant il ne se passe rien toujours rien paul leblon n'arrive pas à trouver le moindre signe de la créature si on ne cherche pas on ne trouvera pas on a sandé les profondeurs on a exploré le fond de l'ance je ne pense pas qu'on aurait pu faire plus en un jour ce n'est pas la capture c'est la chasse qui est intéressante si cette bête est là on finira bien par la trouver au canada paul et son équipe s'arrête là pour aujourd'hui et font cap sur le continent mais sur le lac champlain bocaste et bristo ont encore beaucoup de travail devant eux ils ont réussi à s'abriter de l'orage qui a écourté leur exploration sonore du lac bocaste analyse les fichiers audio qu'il a pris espérant y trouver quelque chose qui correspondrait au récit des témoins j'ai deux sons étranges un peu comme des coups je vais regarder ça de plus près on a plus d'intensité ici quand tu parles d'intensité ça veut dire que ça pourrait être une espèce de poisson ça ne sont pas des sons d'écoloquialisation parmi les sons que j'ai récolté aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de signaux bio acoustique pour être honnête ça ne va pas être facile le temps n'a pas joué en notre faveur plus on a de son et plus on a de chances d'obtenir des résultats tout ce que bocaste a pu récolter ce sont des sons provenant d'activités humaines il n'y a aucune trace de cette créature que tant de gens affirment avoir aperçu les scientifiques disent qu'il y a une explication logique à ce que les gens ont vu certains d'entre eux pensent que la créature du lac champlain est un esturgeon géant les esturgeons sont des fossiles vivants il a été prouvé que ce sont des survivants de l'ère primaire qui rôde dans les mers depuis 135 millions d'années et était donc déjà là durant l'ère des dinosaures les gens qui voient des esturgeons frayer pour la première fois sont en général surpris par le genre de choses qu'ils peuvent faire à la surface ce n'est pas un spectacle courant on ne les voit presque jamais ils sont à 3 6 10 mètres sous la surface c'est pour ça que ça surprend quand ils apparaissent à la surface ces créatures à l'aspect préhistorique aux gros museaux et à la peau écaillée pourrait bien par leur allure abuser des témoins les esturgeons d'eau douce ont une taille moyenne d'environ 1 mètre 80 mais les poissons cette particularité qu'ils n'arrêtent pas de grandir un esturgeon de l'atlantique peut atteindre une taille de 3 mètres 50 à 4 mètres 50 et c'est la plus grande espèce qui vit dans ce lac les plus grandes espèces d'esturgeons peuvent peser plus d'une tonne c'est bien un monstre il colle parfaitement à la définition un monstre est quelque chose de gros d'effrayant qu'on peut expliquer dans le contexte habituel de la vie un esturgeon peut tout à fait répondre à cette définition je pense que cette créature n'était ni un poisson ni un serpent ni un mammifère il y a des témoignages qui semblent indiquer que cette bête ne serait pas un poisson même un esturgeon c'est un mystère certains pensent que ces signalements indiquent peut-être l'apparition d'une nouvelle espèce les océans restent très mystérieux parce qu'ils sont difficiles à explorer ils sont très vastes très profonds et très inhospitalier et peuplé d'un tas de créatures étranges on continue de découvrir de nouveaux animaux dans les océans particulièrement à grande profondeur tout un tas de créatures étranges pleines de bras dieu d'appendices et auxquels on ne comprend pas grand chose sur le lac champlain les chercheurs entre brodouilles sur le loch ness takala pense que ses caméras ont découvert une chose qui selon lui était une autre hypothèse je suis en train d'observer une région très sombre dans les vagues là où la caméra a zoomé à la surface du loch on voit d'autres zones grises et noires mais celle-ci l'est particulièrement et elle a une forme distincte on l'a donc relevé et selon nous il est possible qu'il s'agisse d'un plésiosaure une créature de l'air mésozoïque qui vivait dans le loch ness les plésiosaures régnaient dans les eaux il y a 65 millions d'années mais certains pensent que cette créature vit encore dans le loch ness le paysagiste richard preston sait qu'il a vu quelque chose ici et takala a étudié ses photos avec attention cherchant des preuves pour étayer la théorie du plésiosaure je pense que ce qui pousse les gens à aller explorer le loch ness ou le lac champlain ce qui leur fait voir une bête bizarre ou un plésiosaure c'est leur envie de voir un monstre robin o'kiff est un paléontologue spécialisé dans les reptiles marins le plésiosaure est unique c'est un animal qui ne ressemble à aucun autre c'est un animal très intéressant très plaisant avec son long cou sa petite tête et son dos bossu il avait quatre nageoires qui lui permettaient d'évoluer sous l'eau actuellement les animaux qui s'en rapprochent le plus sont les lions de mer ou même les pingouins les plésiosaures sont des animaux assez grands leur taille peut aller de 2 mètres jusqu'à 12 à 15 mètres mais un détail vient contrer la théorie du plésiosaure nous avons aujourd'hui des preuves assez solides qu'un astéroïde a frappé la terre il y a environ 65 millions d'années et que cette catastrophe a entraîné la disparition des plésiosaures y a-t-il une preuve qui tendrait à faire penser que le plésiosaure a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui je n'en ai jamais vu personnellement dans les années 30 un groupe de pêcheurs a trouvé ce poisson le c'est la cante au large des côtes de l'afrique du sud c'est une espèce qu'on croyait disparu depuis 80 millions d'années c'était ce qu'on appelle un fossile vivant c'est un poisson de très grande taille qui évolue à des profondeurs très élevées on a encore tant de choses à apprendre sur notre planète et les espèces qui sont apparus dans ces environnements mystérieux avec l'évolution qui sait à quoi ressemblerait un dinosaure après des millions et des millions d'années comment il s'adapterait à son environnement comment il aurait changé physiquement quand les gens rapportent ce qu'ils ont vu ils décrivent un être à la fois reptilien et mammaliens au kiff ne voit aucune preuve qui laisserait penser que la science se trompe le pléziosaure respirait nous savons cela car ce sont des reptiles il devrait donc faire surface de temps en temps pour prendre de l'air et les gens pourraient les apercevoir de temps en temps de plus ce sont des animaux assez grands ils auraient donc du mal à se cacher selon les scientifiques il y a peu de chances qu'un dinosaure ait pu survivre en secret sans qu'on n'ait jamais retrouvé aucune carcasse je suis paléontologue je serais donc le plus heureux des hommes si on retrouvait un pléziosaure vivant dans l'océan mais jusqu'à présent je n'ai vu aucune preuve de cela je pense que tous ceux qui comme moi ont vu l'animal et savent qu'il est là aimerait avoir des réponses à beaucoup de questions la persistance des observations confirme qu'il y a quelque chose dans ces eaux les gens n'ont pas inventé tout ça je suis certain que je n'exagère pas ce que j'ai vu il y a une créature inconnue dans le lac j'en suis certain il y a eu tant de témoignages mais les scientifiques pensent qu'il y a de nombreuses explications logiques à ces témoignages il ya d'abord les espèces d'animaux marins de très grande taille l'un d'entre eux qui ressemble à une anguille géante peut mesurer jusqu'à près de 10 mètres il ya aussi le requin pèlerin qui est très grand et à une gueule dont l'ouverture avoisine un mètre ces animaux sont présents dans les eaux ils ont des formes particulières et si l'un d'entre eux flotte dans les vagues il peut sembler bizarre à ceux qui l'aperçoivent les chercheurs connaissent un peu mieux les océans chaque jour bien qu'il n'y ait aucune preuve et ayant l'existence de créatures comme le monstre du loch ness walton et ses collègues ont bien l'intention de continuer à chercher je pense qu'on sait plus de choses sur la surface de la lune que sur le fond de nos océans mais cela devrait changer dans l'avenir j'ai toujours dit que je continuerai de chercher tant que je vivrai c'est très dur de prouver que ce monstre existe mais nous continuerons et un jour nous le trouverons j'ai pris une photo je sais ce que j'ai vu les gens peuvent se faire une opinion par rapport à ça nous désirons toujours qu'il existe quelque chose qui nous dépasse un dragon quelque chose de plus grand que nous que nous ne pouvons pas totalement comprendre il existe beaucoup de théories sur la nature de ce qui pourrait se cacher dans ces eaux mais il n'y a toujours pas de réponse définitive ce qui est très mystérieux concernant cet animal c'est qu'il ne ressemble à rien de ce que nous connaissons il ne ressemble pas à une baleine ni un lion de mer ni un éléphant de mer dès que je suis en mer je scrute la surface de l'eau peut-être qu'un jour j'aurai la chance de l'apercevoir partout dans le monde des enquêteurs ont tenté de percer ce mystère des chercheurs des témoins oculaires et des scientifiques proposent de nombreuses explications sur ces créatures mythiques on dispose de très peu de faits et de beaucoup d'hypothèses ce qui signifie qu'en fait on ne sait rien même si des explications scientifiques logiques sont un jour à portée les gens continueront d'être captivés par ces monstres qui habiteraient nos mers et la légende perdurera il y aura toujours des faits incompréhensibles concernant le loch ness et dans cet endroit avec la réputation qu'il a ils seront toujours interprétés comme de possibles monstres je suis certain que la légende perdurera encore longtemps mais si un jour on arrive à prouver qu'elle est totalement fausse j'en serais ravi il faut que nous trouvions un animal tangible beaucoup plus réaliste grâce aux observations vidéo ou en trouvant une carcasse récente sur une plage en attendant je pense qu'on ne pourra jamais être sûr de rien